Pour les Français, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Les Français aiment être reconnus ou annoncés ou se reconnaissent eux-mêmes comme vivant dans le pays des droits de l'homme. Nous serions le pays des droits de l'homme. Et j'avais choisi comme sous-titre, à mon intervention, les trois dates que j'avais mentionnées. 1689, c'est le Bill of Rights qui est introduit dans le droit anglais, un droit qui est surtout un droit de défense des libertés individuelles. 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous verrez la différence en 1789. Moins connue, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a attendu 1959 pour voir le jour, alors qu'il y avait beaucoup d'enfants dès le 18e siècle et même auparavant. Et enfin, une déclaration de l'ONU peu connue, peu commentée, faite en 1974 et dont je parlerai pour finir. D'abord, est-ce que les Français ont raison de se vanter d'être le pays des droits de l'homme ? La Déclaration des droits de l'homme de 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dès son premier intitulé montre sa restriction. Droits de l'homme, il oublie une moitié du genre humain, les femmes. Celles-ci, les femmes, ne feront une entrée que tardive dans le droit des droits de l'homme en 1948 et allusive, car il faut lire de près 48 pour comprendre que les femmes sont concernées. Cela viendra plus tard. L'Assemblée générale des Nations unies en 1990, élargit le champ en disant les droits humains sans introduire les distinctions concernant les femmes. En effet, la Déclaration de 1948 dit, chacun, pas chacune, chacun et chacune, non, chacun peut se prévaloir de tous les droits proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou de sexe. Voilà les dames, elles sont sauvées. Mais on observera d'abord que malgré cet élargissement, ce premier élargissement, il y a une deuxième restriction dans la Déclaration de 1789. Elle est énorme. La Déclaration de 1889 déclare les droits de l'homme et du citoyen. Elle exclut qui ? Les esclaves, fort nombreux à travers le monde, et fort nombreux à être exploités, non seulement par des Français ou des Françaises, mais même par celle qui allait être la femme de l'empereur Napoléon, pour laquelle on a rétabli l'esclavage en France. Car l'esclavage en France supprimé par la Déclaration de 1789 a été rétabli par Napoléon en 1802 et a été abrogé à nouveau, non, pardon, l'esclavage abrogé par la, l'esclavage conservé par la Déclaration de 1889 a été abrogé par la deuxième constitution française de 1793, la constitution montagnarde, qui abrogé l'esclavage, mais il est rétabli par Napoléon en 1802 pour des raisons que nous connaissons, à savoir que sa femme possédait une centaine d'esclaves aux Antilles. C'est beaucoup plus tard, en effet, c'est en 1848 que la République française va abroger l'esclavage et que les Déclarations des droits de l'homme pourront mériter ce nom. Vous avez fait allusion à plusieurs des documents qui jalonnent la voie de l'évolution des droits de l'homme. Vous ne vous êtes pas beaucoup attardé sur quelque chose qui est souvent mal examiné, mal étudié, mal connu, mais qui, au jour d'aujourd'hui, pour moi, prend une importance particulière devant les massacres qui ont lieu à Gaza depuis plusieurs semaines et qui visent en particulier des personnes faibles, c'est-à-dire des femmes et des enfants qui, par milliers, on le sait maintenant, on ne sait pas combien de milliers, mais on sait qu'il y en a beaucoup, ont trouvé la mort sous des bombes, sous des effondrements, sous des destructions massives. Or, quand s'est-on intéressé aux droits de l'enfant ? Il y a déjà un certain temps, ils ne sont pas nommés, sauf en 1924, ou à Genève, le Genève d'après la Première Guerre mondiale, à Genève qui est le siège de la création de la Société des Nations, qui a fait naître tellement d'espoir et provoqué tellement de déceptions. A Genève, en 1924, une déclaration des droits de l'enfant a été promulguée, elle n'est pas très connue, je vous la dispense, je vous rappellerai plutôt que la déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 va élargir le champ des droits de l'homme à toutes les hypothèses possibles et imaginables, jusqu'à la Convention des Nations Unies, document très peu connu de 1959, la Convention des droits de l'enfant. La Convention des droits de l'enfant est un document très particulier qui vise, je cite l'Assemblée Générale des Nations Unies de 1959, la profonde préoccupation devant les souffrances des femmes et des enfants de la population civile qui, en période d'urgence ou de conflit armé, dans la lutte pour la paix, l'autodétermination, la libération nationale, l'indépendance sont trop souvent les victimes d'actes inhumains et subissent ainsi de graves préjudices. Voilà à quoi se réfère la déclaration sur les droits de l'enfant de 1959. Elle continue en décrivant la souffrance de femmes et d'enfants dans de nombreuses régions du monde, spécialement celles qui sont en proie à la répression, à l'agression, au colonialisme, au racisme et à la domination ou la suggestion étrangère. Et cette résolution aussi peu connue qui mérite de l'être, qui est un instrument voté par l'Assemblée des Nations Unies, continue, préoccupée par les situations, les mouvements de libération nationale, de lourdes pertes et souffrances aux populations, notamment aux femmes et aux enfants. Et enfin, pour conclure, je citerai que cette résolution déclare solennellement la déclaration de protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflits armés et demande à tous les États membres de veiller à ce qu'elles soient strictement observées. Or, qu'est-ce qu'on observe ? Attaquer et bombarder la population civile, causer des souffrances indicibles spécialement aux femmes et aux enfants est interdit, et de tels actes seront condamnés. Qu'est-ce qui a été proclamé ? Toutes les formes de répression, de traitement cruel et inhumain appliquées aux femmes et aux enfants, notamment les châtiments collectifs, les destructions d'habitations, les déplacements par la force que commettent les belligérants dans ces opérations seront considérés comme criminels. Dans la lutte, les femmes et les enfants ne seront pas privées d'abri, de nourriture, d'assistance médicale, conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Et voilà évidemment ce que nous ne voyons pas mis en application, ce que nous ne voyons pas respecté, mais au contraire violé depuis plusieurs mois maintenant. Or, ces quelques citations que j'ai faites, la lecture de ces quelques citations de ce document, si important et si peu connu, suffit à justifier, à mon sens, les graves avertissements qui ont été prononcés par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Gutiérrez. Non seulement les graves avertissements, puis ensuite les sévères condamnations. Et il vient d'être décoré d'ailleurs par le gouvernement espagnol pour sa vigilance et son énergie, mais lui, il est le plus souvent attaqué par des responsables politiques de tout pays, aveugles, abusés à travers le monde. On croirait que ce texte de 1974 que j'évoquais de la Déclaration de protection des droits de l'enfant, on croirait à toutes les situations qu'il envisage, destruction, mouvements forcés de population, massacres, etc. On croirait qu'il a été écrit il y a quelques semaines, pas du tout, il est vieux d'un demi-siècle, il a été écrit et il représente exactement ce que nous voyons aujourd'hui, les destructions massives, les mauvais traitements, les morts violentes de plusieurs milliers d'enfants dans cet enfer créé à Gaza et depuis maintenant quelques temps déjà avec l'appui des États-Unis d'Amérique. En effet, outre les énormes appuis financiers, les énormes appuis militaires, les énormes appuis symboliques, diplomatiques, quand on pense qu'un ministre des États-Unis siège lui-même au sein du Conseil de guerre en Israël. Toutes ces opérations, ces opérations d'appui et par l'usage récemment par le seul gouvernement des États-Unis, le seul représentant du droit de veto au Conseil de sécurité, on constate que les USA viennent de s'opposer frontalement en ce moment au profond mouvement d'opposition provoqué par le monde, horrifié par les massacres en cours. Or, les USA, on le sait par ailleurs, depuis longtemps, depuis des années, sont aussi engagés dans une politique de sanction unilatérale. Réfléchissons un peu à ce que sont ces sanctions. Sanction, c'est un terme juridique qui évoque une puissance publique ou une puissance familiale. Un père peut sanctionner un enfant, un ministre peut fonctionner un fonctionnaire, un juge peut sanctionner un malfaiteur. Sanction internationale, sanctionner quoi ? Sanctionner des activités qui déplaisent le gouvernement américain, par des mesures que l'on connaît bien, qui consistent à interdire certaines importations, interdire certains paiements, interdire certaines opérations, et par là même, interdire l'entrée de médicaments, d'aliments, de choses nécessaires, en particulier acquis, à la fraction la plus vulnérable de la population, n'importe quel pays, dans n'importe quel pays. Quelle est la fraction la plus vulnérable de la population ? Quelle est celle qui subit le plus le risque de mort par famine, par maladie, par soins refusés ou par dépêchement ? Sans oublier, d'ailleurs, évidemment, les bombardements et les démolitions, les démolitions massives, les destructions massives, dont cite le texte, etc. Et dans ces situations-là, comme l'évoquait le texte que je n'ai pas lu entièrement, dans ces situations-là, la misère et la mortalité infantile, la misère, les maladies, les mortalités infantiles, les carences de toute nature se développent, faute de nourriture, faute de médicaments, faute de soins, et on peut constater avec effroi que le peuple américain, bientôt appelé à élire un nouveau président, dans peu de temps, est entraîné dans des aventures qui l'éloignent tragiquement de l'époque à laquelle je me référais, où démocratie et le droit de l'homme étaient une des fiertés des Américains, puisque la déclaration d'indépendance des Américains, à la fin du XVIIIe siècle, était presque un brouillon de la déclaration des droits de l'homme de la France, et aujourd'hui, quatre siècles plus tard, nous nous trouvons dans une situation inversée. Nous savons donc qu'aujourd'hui, la survie, la santé, l'avenir de millions d'enfants est aujourd'hui, de milliers d'enfants, ils ont été atteints, mais à terme, il y en a beaucoup dans d'autres pays, est menacé par des décisions prises au nom de ce peuple dont on espère qu'il va changer d'orientation comme nous pouvons le souhaiter et le manifester. Je conclurai en disant que, bien sûr, ce n'est pas parce que je suis avocat d'enfants à titre très partiel que je suis exalté dans cette situation. Un peu quand même, parce que dans une ville comme Paris, dans une région comme la France, il y a des régions, en particulier dans le département de la Seine-Saint-Denis, où j'exerce mes fonctions, où les limites de l'humanité ou de l'inhumanité des conditions de vie, des enfants en particulier, sont atteintes, où les inégalités sont si fortes qu'on a l'impression qu'on n'est pas tout à fait dans le même pays. Or, comme il vient d'y avoir un phénomène politique important que vous savez en France, à savoir qu'un débat très long, je dirais interminable, il ne s'est même pas terminé, sur les conditions dans lesquelles la migration pouvait être contrôlée, c'est-à-dire avant tout contrôlée et surtout expulsée, on se rend compte que, d'une certaine façon, aujourd'hui, tout ce qui concerne les droits de l'homme doit être regardé avant tout à la lumière de ce qui concerne pas seulement les enfants, d'abord les enfants, mais les jeunes qui, eux, assisent à ce phénomène extravagant de voir une conférence sur l'avenir de l'humanité, sur l'avenir de la planète, sur les possibilités d'évolution positive du monde en limitant les atteintes aux droits de la nature, présidée par un des plus gros producteurs et marchands de pétrole du monde, qui, au dernier moment, dans cette conférence, dit que, naturellement, nous sommes d'accord sur tout, mais nous allons quand même introduire quelques phrases qui montrent qu'il ne faut pas exagérer dans l'imitation de l'utilisation des produits pétroliers. Vous voyez bien que, d'une certaine façon, quand on voit des enfants, des jeunes enfants, ça a été le cas récemment, prendre des positions politiques qui paraissent, comment dire, au-dessus de l'orage, un peu extravagantes, un peu poétiques, romantiques, on peut réfléchir aussi à ce qui se passe à l'égard d'enfants bombardés, martyrisés, affamés, mal soignés, pour des raisons de politique internationale qui résultent directement de la décision que prissent certains gouvernements à travers la planète. Et donc, je vous remercie d'avoir organisé cette réunion, M. le Président, pour nous réunir et nous rassembler et avancer dans cette direction. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada